Elle était très attendue. Le décès de Lady Diana en août 1997 a été un véritable choc puisque la princesse était très appréciée. Afin de lui rendre hommage, une statue à son effigie a été inaugurée ce jeudi 1er juillet, à l'occasion de ce qui aurait dû être son 60e anniversaire. La statue, dévoilée par les princes Harry et William, n'a pas fait l'unanimité. Commandée par les fils de la princesse en 2017, celle-ci a rapidement été la cible de nombreuses critiques par les internautes, qui se sont demandé la signification de celle-ci. « Pourquoi tient-elle trois enfants anonymes au lieu d'enlacer ses propres fils ? » indique l'un d'entre eux. Dans un communiqué, publié par The Guardian, le palais de Kensington a souhaité apporter plus de précisions. La statue de bronze représente la chaleur, l'élégance et la générosité de la princesse Diana, peut-on d'abord lire ? Par la suite, C.S.T. Anne Ranker-Broadley, l'auteur de cette œuvre, qui cesse d'exprimer à son tour. La statue a pour objectif d'entretenir sa mémoire. Elle est un symbole de l'impact que Lady Diana a eu à travers les générations, précise-t-il. Et concernant les trois enfants à ses côtés, ils font référence au travail humanitaire de la princesse de Galles, conclut le communiqué. Un événement très attendu. Depuis plusieurs mois, les Britanniques étaient impatients de découvrir l'œuvre de Yann Ranker-Broadley mais aussi l'emplacement choisi. Celui-ci est lourd de sens puisque la statue est située à Sunken Garden, dans les jardins du palais de Kensington. Une initiative des princes Harry et William, qui sont conscients de l'amour que portait leur mère à ce lieu. De plus, il s'agit de la résidence officielle du prince William, de son épouse Kate Middleton et de leurs trois enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte. Si est-il aussi l'endroit que le prince Harry avait choisi pour présenter son future femme, Meghan Markle, à la presse, en novembre 2017. Tous deux avaient également annoncé leur fiançaille. Afin de ne laisser aucun détail de côté, un texte dont le symbole est très particulier a été écrit sur le socle de cette œuvre. Il s'agit d'un extrait d'un poème de The Major Overman, qui évoque la grandeur de la femme. Celui-ci est important puisqu'il avait été lu lors de la messe en l'honneur de Lady Diana, organisée en 2007 à l'occasion des dix ans de sa disparition. Statue de Lady Diana Comment a été choisi l'artiste à l'origine de cette œuvre ? Si la statue a fait beaucoup parler, il y a ne rien que Brodelet qui est à l'origine de celle-ci n'est pas inconnue de la famille royale. Il a été choisi par un comité de huit personnes, dont les fils de la princesse ainsi que la sœur de Diana, Lady Sarah McCorkodal. De plus, si est-il à lui que l'on doit le visage de la reine qui orne les pièces de monnaie outre-manche depuis 1998. Il a également signé les pièces célébrant le centenaire de la reine-mère, les jubilés d'argent et d'or d'Elisabeth II mais aussi une autre série à l'effigie du prince Charles. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront venir voir cette œuvre à compter de ce vendredi 2 juillet. sur le La